Oui ? Allo ? Bonjour, Fred, Eric Dancos, ma prédicureuil. Je suis bien chez M. et Mme Oulier ? Oui, tout à fait, c'est moi-même. Ça ne vous dérange pas ? Non, pas le moins du monde. Bien entendu. Je me permets de vous appeler car j'aurai besoin de m'entretenir avec vous. Ce ne sera pas long. Oui, mais je suis à vos dispositions. Oh non, rien d'alarmant. J'aurais juste besoin d'avoir deux ou trois éclaircissements à propos de votre dossier. Oui, mais je vous écoute. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Mais je pensais qu'on avait déjà évoqué tous les problèmes. Ah, mais ce n'est pas au sujet de ce dossier-là que je vais m'entretenir avec vous. Non, non. C'est à propos de l'autre que j'appelle. L'autre ? Celui qu'on m'a fait parvenir hier, votre dossier médical. Ah, celui-là ? De quoi vous voulez me parler ? En médecin à vue, les bilans ? Oui. En ce qui concerne les bilans sanguins, je vous confirme que notre expert médical est d'accord avec lui. Tout va bien. Non, non. C'est le reste qui pose un léger problème. Rien de réduit pour la rage, je vous rassure. Le reste ? Quel reste ? Eh bien, pour commencer, le problème des facteurs héréditaires, monsieur. De quoi vous me parlez, là ? Écoutez, je lis ici que votre grand-père maternel est mort des suites d'un cancer du poumon. Vous devez savoir que c'est un facteur de risque d'être un descendant direct d'une personne qui a développé ce type de maladie. Oui. Mais il était mineur de fond. Moi, je suis comptable. Je n'ai plus jamais fumé. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont développé un cancer sans avoir des conduites dites à risque ? Et parce que mon grand-père a eu une maladie incurable, alors je n'ai plus le droit d'emprunter pour m'acheter une maison. Nous n'en sommes pas encore là, monsieur Boulier. Par ailleurs, je lis également que votre grand-oncle côté paternel a eu un cancer de la prostate. Oui. Et alors ? Vous savez, tout va bien de ce côté-là. J'ai 35 ans, moi. Vous savez, vous et votre dame, vous allez souscrire un crédit sur 20 ans. C'est long. C'est un investissement assez conséquent. Vous n'avez pas d'enfant. Imaginez que vous ayez un grave souci de santé dans 10 ans. Je ne vous souhaite pas. Mais personne n'est à l'abri. Dans ce cas, qui paiera ? Nous vivons dans une époque qui nous pousse à la prudence. Nous avons des devoirs envers nos actionnaires, surtout avec la crise actuelle. Je s'entends bien ce que vous me dites, mais revenons à la prostate de mon nom. Je veux dire concrètement, je ne vais quand même pas me faire enlever la prostate en préventif. Non, bien sûr. Mais suite à ces petites choses que nous avons relevées, nous aimerions que vous fassiez quelques petits examens subsidiaires. Tes examens ? Et quoi exactement ? Rien d'autre est méchant. C'est dans le cadre du récent projet d'ineformisation européenne. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours ? Ah non, pas du tout, non. Je ne vois pas, non. Bon. Pour vous présenter les choses simplement, l'ensemble des banques et des organismes de crédit européens se sont réunis. Il a été fait dans un premier temps une liste de pathologies les plus graves et répandues à l'heure actuelle. Dans un deuxième temps, un collège expert médicaux a mis au point une série d'examens à faire afin de dépister ces éventuelles maladies chez nos futurs clients. Donc j'en reviens à votre cas. Si vous souhaitez toujours souscrire cet emprunt, il va falloir effectuer cette série d'examens. C'est en quelque sorte une formalité administrative préalable. Et c'est quoi ces examens exactement ? Oh, écoutez, je vous passe expert médical et il vous expliquera mieux que moi. Je vous reprends tout à l'heure. N'inquittez pas. Je n'inquiète pas, non, ça, je n'inquiète pas. Docteur Stratzak, à l'appareil ? Monsieur Boulier, je présume ? Oui, tout à fait. Lui-même. Monsieur Nancousse m'a expliqué votre cas. Vous désirez des éclaircissements sur les examens que vous devez effectuer ? Oui, oui, je vous écoute. Alors, pour commencer, il nous faudra... Il vous faut le compte radu d'une fibroscopie banchique. Une quoi ? Et qu'est-ce que c'est, ce truc-là ? En fait, c'est très simple. On vous introduit un endoscope par le nez et on va explorer vos bronches. Par le nez ? Et on me le fait avec ce truc-là ? Non, non, non. Sous anesthésie locale. Puis on vous demande également un cariotype. Excusez-moi, c'est... C'est un examen sanguin qui va révéler votre identité génétique. Une sorte de photo de tous vos chromosomes, en quelque sorte. Une autre prise de sang, quoi. Il y a puis... On vous demande également une castroscopie et une coloscopie. Excusez-moi, là, ces termes, je comprends pas... Ce sont deux examens distincts. En ce qui concerne le premier, on vous introduit un endoscope... Encore ? Encore un endoscope ? Oui, mais c'est pour voir l'estomac, celui-là. Et on peut pas me le faire en même temps que la bronchite ? Non, M. Bollier, on ne peut pas. Ce ne sont pas les mêmes spécialistes qui réalisent ces examens. C'est pratique, ça. Et la coloscopie ? Il faut ce qu'il faut, monsieur. Tant qu'on vous introduit un endoscope dans le rectum pour voir si tout va bien. Dans le rectum ? C'est une histoire de fou, ça. Je voulais juste un crédit pour acheter une maison. Je me retrouve en faire un super... Oui, bon, je suis dit, oui, vous et moi, ils ne pouvaient rien. C'est la procédure. Bon, je continue. Mais c'est pas fini, en plus. Il y en a d'autres. Bah, tout à fait. Vous devez également vous faire un TR par un médecin de votre choix, par ailleurs. TR, je comprends pas. Touche érectale. Ouais, on remarque. Après l'endoscope... On va dépister un éventuel problème prostatique. Et avec ça, ce sera tout ? Enfin, il vous faudra aussi vous faire faire une cystoscopie. Laissez-moi d'une idée. Je parie que c'est une histoire d'endoscope qui l'a fait. Exactement. C'est un examen qui sert, entre autres, à dépister un éventuel cancer de la vessie. D'accord. Et ça pénètre où, tout ça ? Eh bien, on vous introduit un endoscope par l'urètre. Excusez-moi, l'urètre ne connaît pas. C'est quoi ? C'est sur le pénis. Sur le pénis ? Mais il n'y a pas d'orifice, là. Par là ? Alors, alors, ce n'est pas un outil. C'est un moment qui fait à peine un centimètre de diamètre. C'est un examen tout à fait classique, vous savez. Vous n'avez rien à craindre. Voilà, nous avons fait le tour dans nos examens. Ah oui, je croyais, moi, qu'il me faisait des soucis pour mon nez, mes oreilles. Détendez-vous, monsieur Boulier. Cela va très bien se passer. Je vous repasse, monsieur Doncosse. Restez en ligne. Ouais, faites donc, quoi. Allô, monsieur Boulier ? Oui, affirmatif. Votre docteur vient de me mettre au parfum, là. Très bien. Je vous envoie les prescriptions plus vite. Faites tout cela au plus tôt. Les résultats ne vous reviendront automatiquement. Non, mais attendez. Moi, je me porte très bien. Je fais du sport. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Il est hors de question que je me fasse introduire. Loin de moi, l'idée de vous forcer à faire quoi que ce soit. Je crois qu'il vaut mieux, effectivement. Non, surtout qu'il y a peut-être un moyen d'avoir votre prêt sans faire ses examens complémentaires. C'est vrai ? Mais comment ? Dites-moi. Il me suffira de donner les places de souscrire chez nous une assurance complémentaire. Comme cela, nous aurions une garantie financière au cas où vous auriez le moindre souci de santé. Ah ben, on va dire, je préfère... Écoutez, pas de problème, M. Boulier. Je passerai, disons, disons, lundi 18h, comme la dernière fois. Ouais, ouais, ça me va. Oui, oui, je le note. Voilà, c'est noté. J'amènerai les divers contrats nécessaires. Vous choisirez. Bon, il ne me reste plus qu'à vous laisser, vous et votre dame. Désolé pour le dérangement. Non, non, c'est moi. Au revoir, M. Dancos. Et puis merci. Je vous en prie, je vous en prie. Au revoir et à lundi. Voilà, à lundi. Ah, putain. Administration. L'administration, on ne vient toujours pas l'avoir dans les rires. L'administration, on ne vient toujours pas l'avoir dans les rires.